C'est parti, c'est parti ! C'est bientôt, bientôt de la chance, Olivier ? Ça a eu lieu déjà, j'ai eu quelques photos de mes collègues, c'est important. Un petit peu, c'est normal, c'est normal, c'est des moments de passion, mais comme on est dans le sport de passionnés, comme on est des gens passionnés, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de nouvelles. Alors, j'ai une info, il paraît qu'il y a une autre passion, regarde derrière toi, c'est le piano. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est il semble qu'il y avait une histoire de ça. Tu veux jouer le morceau ? Pas du tout. On va parler rugby, William, on va aborder les sujets, bien sûr, qui sont d'actualité. Moi, j'aimerais aborder le sujet d'Antoine, mais d'une autre manière. J'ai écouté la conférence de presse tout à l'heure, effectivement, les gens se font beaucoup de soucis, le retour d'Antoine, mais quand on construit un groupe, vous avez 2 000 mêlées qui sont là actuellement, qui sont Baptiste Couilloux et qui sont Maxime Lucu. Ça permet, si je regarde la stratégie de mon parent, j'ai l'impression qu'un Baptiste Couilloux, il a un peu le profil d'Antoine Dupont avec un jumper, un puncher et Maxime, un rôle un peu différent, parce que c'est leur habilité. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir un rôle s'inverser et se dire, tiens, on pourrait avoir un Baptiste Couilloux numéro 1 peut-être sur l'Italie et Maxime Lucu en finisseur, comme il est l'habitude de faire ? Oui, mais on peut toujours voir que tous les cas de figure sont envisageables. Après, on joue maintenant depuis 2 ans avec, bien sûr, Antoine, on n'en parle plus, mais Max Lucu qui est derrière et qui est quand même toujours de bonnes rentrées. On a Baptiste qui a fait le bonnes rentrées aussi. Les compositions vont évoluer, on va en discuter ensemble. Bien sûr qu'il n'est pas impromptu que de penser que Baptiste puisse démarrer ce match, puisque Baptiste est un gros joueur, il le montre en club tous les week-ends et il le montre en équipe de France quand il est avec nous. Mais on a aussi une sorte de ranking chez nous, ce qui fait qu'aujourd'hui, Max était positionné un petit peu derrière Antoine, mais c'est une discussion qu'on va avoir, qu'on va mettre en place. Mais dans tous les cas, il y aura une vraie cohérence sportive par rapport à la rencontre de l'Italie. C'est deux joueurs, Mathieu Jalibert aussi, qui jouent avec Max Lucu avec le Bordeaux. On a des profils différents effectivement, mais des joueurs qui, dans tous les cas, donneront tout pour la meilleure équipe de France. Ils seront de beaux joueurs, mais avant tout, ce sont déjà de belles personnes. Ça, on n'a aucun doute là-dessus. Face à ce match de l'Italie, est-ce que ça ne serait pas plus simple, ou c'est peut-être quelque chose d'aller aborder, se dire que ce match de l'Italie, c'est un huitième de finale en fait ? Mais en fait, ce n'est pas… Fabien a employé le terme exact cette semaine, ce match de l'Italie en fait. Parce qu'on nous parle du match d'Afrique du Sud, mais ce match de l'Italie, selon les résultats, selon ce qui se passera, peut simplement être notre dernier match à coup du monde. Donc, il serait quand même dommage aujourd'hui notre parcours que de penser à autre chose, que de mettre le focus sur le match qui nous attend. Et vous savez, notre sport est un sport de combat et on a besoin d'avoir du respect pour nos adversaires. On a besoin d'avoir du respect pour nos adversaires et dans la notion de sport de combat, il y a des équipes qui sont dites, entre guillemets, un petit peu moins imposantes que d'autres, mais qui, de temps en temps, arrivent à faire des choses extraordinaires. Et je crois que l'Italie est une équipe qui est exactement dans ce genre-là. Ce sont des Latins, comme nous, et qui ont cette capacité à se transcender sur des matchs importants. Et j'espère que ce ne sera pas contre nous. Mais en tout cas, je connais un petit peu cette culture pour les avoir jouées, pour avoir des amis en Italie. J'ai un très bon ami qui était pilier de l'Italie, Salvatore Peruginien. Et je sais à quel point il était courageux et le caractère qu'il pouvait avoir. Et je sais que les Italiens, ce jour-là, ne m'en courront pas. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde historiquement parlant, l'Italie fait toujours un grand match face à l'équipe de France. Donc il faudra une grosse équipe de France. Je veux dire, quand on sait ça, on sait un peu tout quand même. Oui, mais pour moi, il n'y a même pas de discussion. Je crois que notre sport est intensifié, qu'il faut combattre pour y arriver. Et j'ai fait partie des équipes de France qui ont perdu contre l'Italie. Donc je sais très bien que cette équipe, je sais très bien de quoi est capable cette équipe. Et je sais aussi que notre équipe de France sera prête pour le match. Quand on revient un petit peu... Allez, c'est parti ! On reprend sur cet aspect un petit peu stratégique. On sait très bien que quand il y a des leaders forts, ça permet aussi, quand il y en a un qui manque, à d'autres leaders de reprendre leur place ou de prendre encore plus de place. On a l'impression, et ça rejoint un petit peu à ce qu'on a dit à tout à l'heure, que de toute façon, il y a des gros leaders. On parlait de Gregorandri, on parlait de Max Cucu aussi. On parlait aussi de Charles Livon. Mais je crois qu'en fait, il n'y a pas besoin de... à la fois de tous les citer et de s'étendre forcément sur le sujet. Je crois que ce n'est pas avoir un leader fort. C'est qu'en fait, on a des leaders qui sont déjà des potes, qui sont très proches et qui partagent les mêmes valeurs. Et en fait, je ne les mettrais plus tous plutôt sur le même pied. Et je dirais qu'aujourd'hui, la chance que l'équipe de France a, c'est d'avoir ce noyau dur de joueurs, qui est un noyau dur qui a une expérience, une grande expérience collective et qui, en plus d'être un noyau dur de joueurs leaders dans le jeu, dans notre activité et notre sport, ce sont des joueurs qui sont proches dans la vie, qui sont issus de milieux très proches, avec des joueurs qui viennent un petit peu du Gers, un petit peu de la région, un petit peu beaucoup. Mais ces joueurs-là, en plus d'être des leaders de jeu, sont des leaders de vie et des leaders d'amitié. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun doute et aucune question à se poser de ce côté-là. J'ai regardé le match de Grédo et Adry contre la Nouvelle-Zélande et on voit de plus en plus la capacité qu'il a à focaliser des joueurs sur lui. Il se mettait des fois à 3 pour l'arrêter. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour lui, maintenant, de faire évoluer encore son jeu ? Je pense que vous y avez déjà pensé. De dire, tiens, au moment où il arrive à pleine vitesse, qu'il faisait une petite passe, on pourrait mettre encore de la vitesse derrière. Je pense qu'il a encore une marge de progression qui est juste avant de regarder. Bien sûr. Mais après, vous savez, le rugby, vous en faites partie, est rempli de passionnés, de romantiques. On se met à imaginer des choses et on va essayer d'être quand même un petit peu plus terriens et de se rappeler que Greg Aldite, sa grosse capacité est justement à prendre le dessus physiquement sur ses adversaires. Ça fait un petit moment sur la préparation physique depuis Monaco. On travaille sur ses hauteurs de contact et la capacité qu'il a à franchir la défense. Et aujourd'hui, effectivement, on tourne autour de ça et on a la chance, on a pu le voir contre les Blacks notamment, franchir les lignes pour jouer derrière, faire vivre ce ballon en ayant franchi la ligne. Et effectivement, la capacité qu'il peut avoir à jouer autour de lui est importante. Et il ne faut jamais enlever de croire à son arc. On a bien sûr regardé tous ce match de l'Afrique du Sud, une atmosphère incroyable dans le Stade de France. C'était assez fantastique. Et je vais apprendre un petit peu les termes dont vous parliez tout à l'heure. Si les Sud-Africains avaient été un peu plus chanceux au pied, s'ils avaient un bon buteur, parce qu'on peut penser à rendre à Cologne, par exemple, qu'on aurait pu y rentrer, les Irlandais, ils seraient passés à la trappe. Donc c'est ça que ce soit l'équipe d'Irland ou l'équipe d'Afrique du Sud, l'équipe d'Afrique du Sud, c'est quand même la deuxième équipe mondiale pour le moment. Il faut vraiment s'en méfier aussi. Mais ça sera un coup d'après. Mais bien sûr, l'Afrique du Sud, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites chanceux. Je crois que dans notre sport, il n'y a pas de chance. Un rebond peut être chanceux, mais quand on a un tir au but, on n'est pas chanceux. J'ai dit chanceux ? Je n'ai pas de souci. Mais c'était juste pour dire que je pense qu'aujourd'hui, la qualité des buteurs fait que ça peut créer, ça peut faire la différence. Et l'Afrique du Sud, effectivement, a manqué de réussite de ce côté-là. Mais il est évident aussi qu'ils auraient tout aussi bien pu emporter ce match. Et on sait quel adversaire valeureux peut être l'Afrique du Sud. Et c'est bien évidemment une équipe que l'on imagine pouvoir remporter au titre suprême. C'est à moi ? Oui, merci. Merci.